bonjour donc qui je suis et quel est le cours que je vous propose donc j'ai 36 ans d'expérience dans le développement logiciel 25 ans d'expérience dans la formation continue au CNAM Liban et environ trois ans d'expérience dans la formation en ligne dans ce cours nous allons introduire je vais vous introduire la programmation dans un paradigme fonctionnel c'est à dire nous allons apprendre à programmer grâce aux fonctions les fonctions sont les fonctions que vous connaissez qui sont définies en maths par un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée qui transforme une information d'une valeur vers une nouvelle valeur d'une information vers une nouvelle information en faisant un flux de transformation on part de nos informations initiales vers le résultat attendu pour apprendre le paradigme fonctionnel il n'y a pas nécessairement besoin d'un langage spécifique mais finalement il faut bien pour expérimenter utiliser un langage j'ai choisi de vous faire le paradigme fonctionnel avec python donc on apprendra en même temps de la syntaxe python mais je vais focaliser la syntaxe python celle qui sert le paradigme fonctionnel et vous verrez que grâce au paradigme fonctionnel si vous ne connaissez pas python vous allez apprendre python très vite et devenir productif en python grâce au paradigme fonctionnel rapidement car il y aura moins de notions à apprendre on n'utilisera que celles qui sont utiles entre guillemets au paradigme fonctionnel donc des informations un sous-ensemble de l'ensemble python nous traiterons des paradigmes et ou des modèles de programmation tels que la programmation récurrente ou le modèle de filter map et reduce et grâce à ces deux modèles de programmation vous pourrez résoudre tous les problèmes calculables la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle peut-être vous en avez entendu parler le paradigme impératif qui est le paradigme qui est le paradigme disons standard quand vous ouvrez un livre de programmation et les paradigmes fonctionnels c'est la notion d'état la notion de répétition la notion de défait de bord qui n'existe pas dans le paradigme fonctionnel ils existent on pourrait se poser la question pourquoi il ya plusieurs paradigmes parce que le paradigme impératif malgré tout dans certaines optimisations c'est utile pour aller un peu plus vite dans certaines fonctions dans certains algorithmes nous verrons ça nous expérimenterons ça car la récursivité c'est pas optimiser d'un point de vue utilisation de la mémoire centrale et temps de réponse parfois dans les langages compilés quand vous écrivez des fonctions récursives automatiquement quand c'est possible elles sont optimisées elles sont quand transformés en en itératifs par contre dans python ça n'existe pas donc je vais vous apprendre à le faire vous même aussi voilà donc vous apprendrez le paradigme fonctionnel qui vous permettra d'apprendre la programmation rapidement c'est mon opinion vous apprendrez un grand sous ensemble de python qui est utile dans le paradigme fonctionnel vous apprendrez deux modèles de programmation le modèle récursif et le modèle filtre maprevious grâce à ces modèles vous pourrez faire tout ce qui est calculable et comme dans le paradigme fonctionnel et surtout dans maprevious on travaille sur les collections de données je ferai aussi une section assez importante sur la gestion des collections données en python ce cours il est en cours de construction il est proposé actuellement un prix le minimum et plus je vais progresser et ajouter des sections à ce cours je vais le proposer à des prix qui vont aller en montant de plus en plus cher par contre si vous vous inscrivez dès aujourd'hui au prix d'aujourd'hui ben vous aurez vous bénéficierez de toutes les nouvelles sections au même prix c'est à dire vous n'aurez rien à payer de plus donc voilà en plus si vous vous inscrivez dès maintenant vous pourrez influencer le rythme de création des nouvelles sections et en me proposant une priorité vous préférez par exemple que je commence par ceci plutôt que par cela voilà voilà donc je vous invite à vous inscrire à secours et à influencer son évolution et les nouveaux chapitres les nouvelles sections que je pourrais réaliser rendre secours complet voilà à bientôt et je vous attends dans mes premières sections un petit mot peut-être aussi il y aura des sections pour grands débutants et des sections pour programmeurs avancés à les sections pour grands débutants c'est au démarrage ensuite pour ceux qui connaissent la programmation impérative et qui ont envie de passer à la programmation fonctionnelle ils auront des sections où ils apprendront des choses aussi à bientôt